bonjour les élèves nous allons voir ensemble une séance de lecture donc prenez le manuel page 23 voilà la page 23 en haut de la page il y a le son du jour c'est la voyelle et il y a aussi à droite de la page le mot repère la télé qui est écrit en écriture là c'est écriture script 1 et là c'est l'écriture cursive dans le mot télé il y a deux et voilà la première et voilà deuxième il y a aussi deux syllabes des les je lis des lettres la lettre et e p t i o e l i e l e e e e i a u p e e e o e je lis des syllabes la lettre elle avec la lettre et nous donne la syllabe les pays avec et p t avec et t p avec t avec e et t t avec et t l avec e e le p et�� paire tes l ai le p lu p t tout le alors Alors, juste pour attirer votre attention, là, c'est l'écriture, script, hein, la première ligne, c'est l'écriture, script, la deuxième ligne qui est là, c'est l'écriture en cursive. Je lis des mots. Maintenant, on va voir, hein, que. Un mot se compose de syllabes. Voilà. Ta-é-té, nous donne le mot été. Télé, nous donne le mot télé. Pétale, pétale. Ta-pé, nous donne le mot tapé. Là, il y a deux syllabes. Ta-pé, nous donne le mot tapé. Pelé, la paix, le papy, l'épée, l'épée, l'étape. Alors, ces mots, nous allons voir par la suite leur explication, par image, bien sûr. Je lis des phrases. Léa a papoté. Léo a appelé Ali. Elio a épaté Lila. Tao a étalé la pâte. Voilà. Les mots difficiles expliqués par image. Là, c'est pétale. L'été. Là, c'est le mot tapé. Là, c'est le mot étape. Hein, voilà. Six étapes ici. Six étapes. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Quatrième, cinquième et sixième étape. Et voilà, c'est prêt. Là, c'est l'image de l'épi. Épi. Là, c'est épais. Pelé, hein. Une pomme qui est pelée. On prend le couteau, hein. Et voilà. On va peler la pomme. Lapé, hein. Le chat a lapé son lait. Toujours avec la langue. On dit, le chat boit son lait. On dit aussi, le chat lap son lait. Papoter, c'est quelqu'un qui est trop bavard. Il parle beaucoup, blablabla, blablabla, blablabla. Hein? Il peut même déranger les autres. Regardez, hein, son ami. Comment il est? Épaté, ça veut dire, hein, quelqu'un qui a vu quelque chose. Il est bouche bête. Stupéfait. Regardez celui-là. Sa bouche. Bien. Il a ouvert sa bouche. Il est épaté. Etalez. Etalez une pâte. Voilà. Je vous dis à bientôt. À la prochaine séance. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada